Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette manette PC, PS3 et Android qui est sans fil de EasySMX et qui coûte 26€ sur Amazon. Donc du coup cette manette elle fonctionne avec deux piles AA qui ne sont pas fournies, la connexion elle se fait avec un dongle USB et je vous précise aussi qu'elle est normalement pas compatible avec PS4, c'est pas indiqué, mais je pourrais vous le confirmer bientôt. Donc pour commencer à l'utiliser, c'est très simple, il suffit de retirer le cache arrière, d'insérer les deux piles dans le bon sens évidemment et de brancher le dongle USB dans l'appareil. Vous faites attention à ne pas perdre ce dongle USB parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour le ranger dans la manette, donc si vous le perdez vous ne pouvez plus d'utiliser la manette. Ensuite la connexion se fait très simplement et très rapidement, tout ce que vous avez à faire c'est d'appuyer sur le bouton central pour l'allumer et ensuite elle va détecter le dongle USB et la connexion va être instantanée. Pour l'utiliser sur Android, il vous faudra donc la fonction OTG sur votre téléphone avec un adaptateur OTG puisque le dongle est en USB et la connexion se fait tout aussi simplement rapidement, c'est juste que sur certains jeux, selon les jeux, il faut changer de mode et mettre le mode 1 et 2 ou 3 et 4, ça dépend. Tout ce que vous avez à faire c'est de rester tapé sur le bouton central pour changer, il y en a bien un qui va fonctionner, moi ça a très bien fonctionné et puis c'est très simple. Puis quand vous avez fini de jouer, n'essayez pas d'éteindre la manette puisque on ne peut pas l'éteindre, il faut juste attendre environ une minute quand on est déconnecté pour qu'elle s'éteigne tout seul. Sinon tout ça c'est très bien expliqué dans l'autisme qui est en français. Pour la prise en main, elle est excellente pour moi, elle est vraiment très ergonomique, c'est parfaitement en forme de ma main. C'est le même design que la manette que j'avais déjà testé en vidéo il y a quelques mois, mais cette fois-ci elle est sans fil, c'est bien plus pratique, elle coûte seulement 9 euros plus cher. Les boutons sont disposés comme sur Xbox, ils n'en manquent pas, ils sont tous d'excellente qualité, comme toute la manette d'ailleurs. Et elle supporte aussi les vibrations sur les jeux qu'ils permettent, autant sur PC que sur PS3, sur Android j'ai jamais vu de jouer avec les vibrations mais je pense que ça devrait marcher aussi. Et donc voilà pour cette manette sans fil, elle fonctionne vraiment très bien et de très bonne qualité, donc je le recommande sans problème. Voilà cette vidéo est terminée, si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires, je vous y répondrai au plus vite et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !